Tu as mal au ventre, Capi ? Je n'ai pas mal au ventre. Pourquoi tu dis que j'ai mal au ventre ? Pourquoi tu crois toujours que j'ai mal au ventre ? Parce que tu as souvent mal au ventre. Je n'ai jamais mal au ventre. Tu as mal au ventre. Parce que tu ranges des phrases à l'intérieur de toi, plutôt que déranger les autres avec. Tu veux que je te dérange ? Oui, 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 oui. Dérange-moi, puisque je t'y autorise. J'ai fait un gâteau, voilà. Un gâteau. Et oui, j'ai fait la poussière, j'ai mis la table, j'ai préparé la soupe et j'ai fait un gâteau. Bon. Est-ce que ça te dérange ? On va s'asseoir. Bon. Un gâteau à quoi ? À la noix de coco. Un gâteau à la noix de coco ? C'est ça. Un kéko-koko. Ça s'appelle comme ça. Kéko-koko. J'ai trouvé le nom marrant, alors je l'ai fait. J'ai fait le kéko-koko pour mon anniversaire. C'est exotique, un kéko-koko. Il est très beau. Il sent très bon. Il n'est pas cramé. Fais voir. Regarde. Ah oui, ça sent le coco, c'est sûr. C'est normal, non ? J'imagine. Il y a un problème. Tu as pris le sachet de poudre de coco qui était dans le tiroir sur le micro-monde. Ouais. Avec une étiquette collée dessus. Ouais. Il y avait une initiale sur l'étiquette. Il y avait un grand S. Ce sachet-là, ouais. Avec un cœur à côté du grand S. Un cœur, il y avait un cœur. Un grand S et un petit cœur. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je regarde comment ? Comme si tu voulais me tuer. Tu as ce regard du tueur en série qui sait pertinemment ce que sa victime ignore. À savoir qu'elle n'aura jamais 30 ans. Ne sois pas bête. Tout va bien. J'ai hâte de goûter de quelques cocos. C'est quoi ce grand S et ce petit cœur ? Une soupe aux champignons, ça te va ? Parfait. Je reviens. Tu vas où ? J'ai cherché la soupe aux champignons, la fricassée de l'hôte et la forêt noire que j'ai préparée. Quoi ? Mon fils a 30 ans. Il est au chômage, il est célibataire et c'est la crise mondiale. Alors mon fils mérite que sa mère s'occupe de lui. Un soir comme celui-là, tu me prends pour qui ? Il est très bon ce Marsa-là. Je vais me maquiller. Et on va danser. Je suis vieille. Regarde ma peau et mes yeux. J'ai des yeux chinoises avec le temps. Les paupières, c'est comme les oreilles, ça pousse toute la vie. Tu n'es pas vieille. Tu ressembles à Nathalie Wood. C'est qui Nathalie Wood ? Une actrice. Tu as joué dans quoi ? La fureur de vivre, avec James Dean. James Dean ? James Dean ? C'est vieux ça, non ? Les années 50. C'est bien ce que je disais, je suis vieille. 50 ans, c'est le bel âge. Je te garantis que Bénézé, si je ne l'avais pas à l'œil... Hein ? Ben... Ben fini ta phrase, quoi, Bénézé ? Ben, il te... Je lui plais ? Oui. T'es en train de me dire que M. Bénézé est au bord de me faire une proposition. Quelle proposition ? Il veut qu'on sorte ensemble, c'est ça ? Je ne sais pas, moi. Il est divorcé, non ? Mais je ne veux pas que tu sortes avec Bénézé, non ? Je disais ça comme ça. C'est un malpoli. Il dit des choses vulgaires sur les femmes en général. Il n'est pas délicat. Il a dit des choses vulgaires sur mon compte ? Non, sur toi, rien. Toi, il te respecte. Il te trouve séduisante. C'est bien, ça. Non, mais c'est un connard, non ? Un gros connard, non ? Oublie ce que je t'ai dit. Mais calme-toi, Gabi. Je ne comptais pas l'appeler. Je ne suis pas prête. Pas prête à quoi ? Pas prête à vivre. Tu es vivantement. Un arbre parmi les autres. Planté au milieu de cette vallée, sur cette foutue frontière. Mais j'aime bien la forêt. On ne va pas marcher assez souvent en forêt. Pourquoi ? En forêt, on oublie les montagnes, vu qu'on est dessus. C'est bien d'oublier les montagnes. Santé. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Non. Quoi ? Ça m'a marqué de taper ton élan. Je te demande pardon. Ça m'a marqué. Au plus profond. J'aurais jamais dû lui dire que je n'étais pas assez fort pour vivre ça. Elle là-bas et moi ici. J'aurais dû être assez fort pour ça. Vivre ça avec elle, comme on l'a fait. On l'a fait des mois et des mois. On aurait pu le faire encore. Mais moi, j'ai vraiment cru que je n'étais pas assez. Tu vois, me m'en passer solide. Tu es solide, Gabi. Je n'aurais jamais dû la quitter. Ce n'était pas une fille qu'on quitte. Ça n'aurait rien changé. Peut-être. Toutes les filles se quittent, Gabi. Arrête de parler de toi tout le temps. Je ne parlais pas de moi. Alors arrête de me parler des filles. Je t'informe, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'informations. J'ai besoin de me taire. Et que tu te taises. Je veux que cette ville donne ce qu'elle a donné de meilleur. Du silence. Ce silence qui n'accourt qu'ici, tu sais, m'en. Ce silence dans lequel il y a un peu de la ville morte et un peu de forêt. Un peu de vallée et un peu de la cime des montagnes. Un peu de vivant et beaucoup de morts. Tu as eu raison d'aimer Smila. Mais tu as eu raison de la quitter. Tous ces kilomètres entre nous. L'amour a besoin de regard. Je ne le vois plus, ton père. Je ne le vois plus. Et nous n'en parlons plus, toi et moi. Il me téléphone. Il sait pour Smila ? Il sait. Je parle de moi. Tu as raison. Pardon. Je parle de moi. Parle. Je ne le vois plus, ton père. Et il ne me ment pas. Il y a tous ces trous dans les pièces de la maison. Ces trous qu'il occupait et qu'il n'occupe plus. Il y a ces trous et c'est tout. Ces trous là, là, là. Rien d'autre. L'amour n'a rien à ajouter. On est comme des porcs, les hommes et les femmes. Capables de bouffer leurs gosses et de se rouler dans la boue. Comme des porcs qui bouffent le paysage et tous les êtres et qui le digèrent et qui le chient. On oublie tout. Et tout le monde. Il y aura d'autres femmes, mon fils, des femmes de tous les coins du monde. On peut aimer aux quatre coins de nos jours. Il y a d'autres femmes, mon. Qu'est-ce que tu crois ? Je ne vais pas les chercher au bout du monde. Je vais les chercher au bout de la rue. Il y a ce qu'il faut. Quoi ? Qu'est-ce que tu crois ? Au bout de la rue ? Mais quelle rue ? Façon de parler. Pour dire dans Modane. Dans la ville. Mais depuis quand, Modane ? C'est une ville, c'est un trou. Il n'y a pas de femmes ici. Bien sûr que si, il y a des femmes. Mais toutes les femmes de la ville, ton père les a cru buter. Tu ne vas pas quand même coucher avec les maîtresses de ton père. Il y a des filles de Saint-Jean-de-Maurienne aussi, à Vrieux, au soir, des vacancières des fois. Tu passes tout ton temps à la maison. Tu n'en sais rien. Personne n'est mieux placé que moi pour le savoir. Il y a des trous partout. C'est toi qui l'as dit. De toi, mais de quel trou tu parles ? Tu as trompé ce mille-là ? Non. Quand tu étais avec elle, tu as connu d'autres femmes ? Je ne veux pas en parler. Gabi ! Bonne nuit. Bonne nuit, tu vas voir ! Sors de là. Tu me pars sur un autre ton. Sors de ma chambre. C'est chez moi, c'est ma maison. Si quelqu'un donne un désordre ici, c'est moi. Et si quelqu'un doit sortir, c'est toi ! Je sors. Non, mais cela ! C'est toi qui me fous dehors. Mais je ne le fous pas dehors ! Tu viens de le faire. Tu as dit, c'est toi qui dois sortir. Non, je n'avais rien dit ! Et si ? Gabi, tu ne vas quand même pas sortir. Tu es caché, on est à la montagne quand même ! Tu as peur ? Tu as peur que les gens me voient ? Tu as peur qu'ils pensent du mal de nous ? Tu es écrasé de honte, mort. Pourquoi ? Tu es pleine d'humeur noire et puante qui te font baisser la tête. Parce que l'homme que tu aimes t'a quitté ? Il t'a quitté ! Parce que ce n'était pas l'homme qu'il fallait aimer. Parce que tu aurais mieux fait d'en choisir un autre. Parce que si tu en avais choisi un autre, tout serait différent. Mais c'est ton père ! Mon père ? Ce n'est pas mon père. Un copain, rien de plus. Un mec qui m'appelle de temps en temps. Tu sais, un de ces vieux potes d'armée. Un mec qui t'a pété dans la même chambre pendant quelques mois et puis c'est tout. Un pote qui n'est pas tout à fait un pote mais presque un chieur. Un mec qui te fait chier au téléphone une fois par semaine. Il pourrait faire des enquêtes téléphoniques, des sondages, tu sais, ce genre de trucs. Il pourrait faire ça, ce serait idem ! Mais finalement, t'as comme ça que ton père ! Allez, fous le camp ! Fous le camp ! Tu es bizarre ! Mais comme ça! C'est un truc ? Oui, on Arduino. Il a befi fait, on nous ? Il faut faire mourir. Bonne nuit, ciao ! sweetie, on Cultaire ! Il détail ! Fais pas un culo ! Merci.